... Jean, nous sommes dans une maison de torréfaction. Vous avez créé le nez du café. Quel est l'objectif de ce coffret ? Il est simple. Apprendre à sentir le café pour mieux le déguster. Combien est-ce qu'il y a d'arômes dans ce coffret ? Il y en a 36. On les a choisis en fonction des travaux qui ont été faits par des scientifiques. On a identifié plus d'un millier de molécules différentes qui rentrent dans la composition du café. Nous avons choisi les 36 les plus importantes. C'est un peu comme le coffret du nez du vin que vous avez déjà créé. Qu'est-ce que ça va m'apporter au niveau du café ? Ces arômes dont je vous parle, ils vont être reconnaissables en fonction de la variété du café, de son origine, de son cru. Et aussi en fonction de la torréfaction, donc la pâte du torréfacteur qui va apparaître dans le café que vous allez déguster. D'accord. Donc le talent du torréfacteur, c'est à la fois la sélection de son café et ensuite le degré de torréfaction et le temps qu'il va mettre pour le chauffer ou pas. Absolument. Ce sont des cafés d'origine. Et maintenant, on parle des crues dans le café comme on en parle dans le vin. C'est un peu la même chose. On s'aperçoit que les terroirs ont de l'importance et que selon les régions où le café est élevé, enfin produit, on aura des cafés différents, selon aussi l'altitude, etc. Alors Jean, on voit que ces 36 arômes, quand on regarde le livret qui est dans le coffret, ils sont classés par grandes familles. Donc il y a des familles, je vois, végétales. Végétales, comme la paille. D'accord. Ou épicées. Comme la vanille, par exemple. Dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Et puis je vois aussi des notes de pain grillé. De pain grillé. Donc des notes grillées. Des notes grillées. Donc comme le pain grillé, le caramel et puis le chocolat. Je vois que dans tous ces arômes, je regarde le petit livret du coffret. Le premier, c'est un arôme de terre humide. Oui. Alors cet arôme apparaît à cause du séchage, à même le sol. C'est étonnant parce qu'on a vraiment… Oui, c'est assez rare quand même. Mais un nez exercé va pouvoir reconnaître ses subtilités. Donc on ne le retrouve pas forcément dans le café. Non. D'accord. Mais que dans certains. Oui. D'accord. Ensuite, alors je vois là l'arôme numéro 3, c'est le petit pois. Le petit pois. Oui. Donc là, ce serait une note qui apparaît. sur des cafés qui ont peut-être été insuffisamment torréfiés. J'ai fait l'expérience. Avec un petit appareil de torréfaction, on voyait les notes de pain grillé très douce qui apparaissaient, le beurre aussi, et qui se transformaient après pour aller vers des choses plus soutenues, comme la vanille ou le chocolat. Ah oui. Alors le chocolat, ça c'est très doux et très gourmand en fait. Alors ça, cet arôme-là, c'est un arôme qui est vraiment très proche, très proche de beaucoup de torréfaction. C'est donc à cause du phénomène de Maillard, donc de cette transformation sous l'action de la chaleur, et qui fait apparaître toutes ces molécules extraordinaires de grillé, le chocolat est, on peut dire, est une base, un peu, qu'on va retrouver dans beaucoup de cafés. Le coffret du nez du café, vous l'avez créé au départ pour qui ? Je l'ai fait pour des professionnels. Et la réflexion après coup, au bout de quelques années, c'était la suivante. Vous nous avez appris un langage pour parler et nous exprimer à propos de nos cafés. Avant, on parlait des saveurs amères, acides, sucrées, salées, etc. Enfin, c'était les saveurs. Mais maintenant, on a un vrai langage qui s'est établi dans le monde du café grâce à cet ouvrage. Et qu'on peut apprendre comme amateur avec le nez du café. Avec le nez du café, chacun peut le faire. Et en plus, c'est un jeu de société, c'est ludique et aussi c'est pédagogique.